Hey les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à un trailer, un deuxième trailer très attendu, celui de Aquaman, le prochain film DC Comics qu'on attendait depuis pas mal de temps parce que le dernier il s'agit quand même d'Aquaman et c'était l'année dernière. Bref, un film que j'attends forcément énormément et là, lors de la New York Comic Con, Warner Bros vient de dévoiler un nouveau trailer un petit peu particulier puisqu'on appelle ça un extended vidéo et il dure quand même 5 minutes. C'est pas rien, on est bien au-dessus du précédent trailer qui durait je pense 2-3 minutes grand max, c'est un trailer classique, là on passe vraiment sur un truc au-dessus en termes de temps. Bref, regardons ça ensemble, voyons ce que ça donne, c'est parti. Petit phare, tranquille. Pour le moment on dirait le trailer de la dernière fois mais avec des scènes plus longues, avec tous les deux moments. Je trouve ça stylé la manière dont ils ont affiché le logo. C'est pas ça qui fait la qualité du film mais je l'attends. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On dirait un peu la machine d'Iron Man au début mais en plus vieux. D'accord. C'est long comme scène, c'est marrant. Enfin pour un trailer. D'accord. D'accord. On s'est pas tout compris. Si vous cherchez mon pouvoir, Rejoignez vers le bord du monde vers le pays, vers le ciel. Dans les mains mauvaises, ça pourrait donner cette fête. Les mains de tous les temps, ça c'est qu'on s'est pas encore sous l'eau. Au-delà et au-delà. Hey, wait ! Quoi ? S'il nous a dit d'abord ? J'ai l'écrit, n'as-tu pas ? Oh, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dis ? S'il y a quelque chose, il a essayé. Ce sera pas le principal. Le beaste s'est réveillé. Le temps s'est arrivé pour Atlantis de nouveau. Ah, Black Manta. On a visuel de près, est-ce qu'on avait pas eu un vrai visuel de bien près ? Qui est-ce que tu es ? Arthur ! Je trouve plutôt bien réussi le costume. Ils sont vraiment longs comme scène, c'est fou. Je n'ai plus le nom de ce personnage-là. Dites-moi-le sur le chat, dans les commentaires. Ah oui, il y en a plusieurs en plus. Je ne m'en rappelle plus leur nom. C'était génial. ... Wow, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Atlantis a toujours eu un roi, maintenant j'ai besoin de quelque chose de plus. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus grand que un roi ? En gros, un extantet vidéo, ils appellent ça comme ça, et je pense que c'est le bon mot, parce que c'est quand même 5 minutes et tu les sens passer, il y a quand même pas mal d'extraits, etc. du film. On en voit pas mal, est-ce que c'est bien fait, est-ce que justement il cache les bonnes choses, je sais pas, peut-être que c'est pour nous un peu induire un erreur, mais visiblement, en tout cas, qu'est-ce que nous apporte ce trailer ? Que déjà, il va y avoir pas mal l'origine story de l'Atantis, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en mode de savoir comment ça a été créé, etc. L'origine aussi un peu du personnage, de savoir si c'est sa mère, là visiblement, on voit au moment où sa mère se battre. Donc il y a toute cette histoire-là, il y a une histoire de guerre de trône aussi, évidemment. Une histoire qu'apparemment, il est à la recherche du trident originel, du trident le plus puissant de tous, c'est pas le même que les autres personnages ont, je vais y arriver. Donc, plein de petites informations quand même qui sont l'air d'être importantes. Black Manta, on sait pas véritablement ce qu'il fout là, peut-être qu'il a été engagé par quelqu'un avec ses soldats-là, on sait pas vraiment ce qu'il fout là. Enfin, ce qu'il fout là, on se doute qu'il a un problème avec un command, mais on sait pas si c'est lié à ce qui se passe sous l'eau, ou si c'est un méchant secondaire, bon, je pense qu'il y a un lien, j'espère. Moi, je trouve ce trailer assez, par exemple, ceux qui disaient que ouais, ça faisait très Black Panther, sachant que quand même Black Panther était finalement, l'histoire était aussi pas forcément inspirée, mais c'était un peu similaire sur certains aspects ou Royaume, etc. Je trouve que là, ça montre que c'est pas véritablement le cas. Alors certes, c'est une histoire de Tron, etc. Donc forcément, tu te rapproches de certains films de ce type-là, mais ça fait pas plagiat de Black Panther. En tout cas, j'ai pas l'impression, on va dans ce trailer-là. Il y a peut-être effectivement l'histoire de quelqu'un qui veut prendre le Tron, même s'il a l'air d'être plus légitime finalement qu'Aquaman. Enfin, ça doit être un bordel un peu à ce style-là. Pourquoi pas visuellement ? Moi, j'aime bien. Alors, je sais que pour le coup, ça fait extrêmement débat, parce que j'ai vu pas mal de gens, que ce soit des gens dans les commentaires, sur YouTube, etc., qui trouvaient qu'il y avait énormément d'FX, que visuellement, ça faisait très faux. C'est vrai, parce que c'est des choses qui n'existent pas en fait. Là, par exemple, ce plan-là, tu sens que c'est quasiment 100% d'FX. Peut-être que le personnage-là qui n'est pas du fixe, et encore, je pense qu'il y a quelques trucs qui ont été rajoutés. Tout le reste, c'est du fond vert. OK. Mais en même temps, ça permet d'avoir quelque chose de super large, de super grandiose, et voilà, quelque chose que tu peux pas faire à part que ça te coûterait en maquette une peau du cul immense, et au final, ça rendrait pas aussi bien. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve pas l'FX, en tout cas, dérangeante à première vue. Je sais que ça va diviser pas mal. Ça a l'air coloré, mais pas trop. Ça a pas l'air d'être coloré pour faire colorer. Après, les coraux, etc., l'air marin, finalement, même si c'est pas que bleu, c'est quand même assez coloré. Là, cette cité-là, si on a quelques origines sur la ville et tout, je trouve que ça peut être vraiment super intéressant. Moi, j'ai envie d'y croire, ce film. J'ai envie d'y croire parce que je trouve que, vraiment, potentiellement parlant, il y a des choses très intéressantes. Bon, là, le fait qu'on le savait déjà qu'il aurait son costume, parce qu'il y avait des affiches qui nous utilisaient plus ou moins, mais là, on a vraiment un visuel. J'avais même plus à remettre sur la photo. Voilà, là, on a vraiment un visuel complet sur le costume que l'on connaît des comics. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir réadapté le comics. Alors, peut-être que ça va un peu kitsch. Voilà, on aimera ou on aimera pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce costume-là. Mais, en tout cas, ils ont fait l'effort d'essayer de respecter un petit peu les comics en reprenant un petit peu le costume et en étant très différents, par exemple, de celui qu'on a pu voir dans Justice League, où c'est vraiment pas un costume que l'on a l'habitude de voir. En tout cas, c'est pas le costume classique d'Akoman. Là, pour le coup, on a quelque chose que l'on connaît un peu plus avec le haut orange et le bas un peu plus vert. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, moi, franchement, un extended vidéo qui m'a plutôt convaincu. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Visuellement, je trouve que même sous l'eau comme ça, je trouve ça assez sympathique. Ouais, je trouve ça beau. Visuellement, moi, ça me dérange pas. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde encore une fois. Ça va encore faire râler en mode, ah, c'est dégueulasse, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a l'air d'avoir un peu d'humour. C'est évident, on s'y attendait, on le savait déjà. Le premier trailer nous le laissait comprendre. Si c'est respecté dans le film, si c'est pas de manière abusée, ça peut passer. Honnêtement, je trouve que l'alchimie entre les deux personnages, on sait qu'ils sont pas en couple dès le début, mais je trouve qu'elle est pas ultra bonne à première vue. Si je devais critiquer quelque chose, je trouve que la relation, tu sais, tu la sens pas ? Si il n'y a pas une euro, enfin, peut-être que c'est qu'un trailer, mais peut-être que dans le film, ça sera différent. Mais en tout cas, là, je trouve que l'alchimie entre les deux personnages ne marche pas super bien. Mais on découvrira ça, donc, en décembre, lors de la sortie, je vais y arriver encore une fois, d'Aquaman, un film d'ici comics, forcément, que j'attends le plus. Et j'aurais même envie de dire que c'est le film d'ici comics que j'attends le plus de 2018. Ouais, je prends pas trop de risques en disant ça, clairement pas. Bref, les geeks, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se trouve très bientôt pour d'autres vidéos, rassurez-vous. C'était Mathéo, ciao tout le monde.